Générique ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée. Cet amateur de CrossFit sera ordonné prêtre dans quelques jours. David A.O. a répondu à l'appel de l'Église il y a de cela 7 ans Après sa formation en séminaire, le trentenaire a fait le choix de revenir sur son île pour être au service des réunionnais et notamment de la jeunesse. Laurence Gilibert est allée à sa rencontre. Le gros basculement, on va dire, c'était le 1er mai 2011 à la béatification de Jean-Paul II où là j'ai ressenti cet appel de Dieu et j'ai accepté d'y répondre. Au lycée, j'étais en branche scientifique, donc un bac S. Et ensuite, j'ai fait un an à la fac de bio avant de m'orienter plus vers une école catholique d'évangélisation en métropole où j'ai passé trois ans, jusqu'à l'entrée au séminaire. Alors le séminaire, il faut savoir que ça dure six ans. Et durant ces six années, on est formé à la théologie, à la philosophie particulièrement. Et durant toutes ces années-là, il y a une équipe de prêtres qui est là aussi pour vérifier cet appel. Et donc pour moi, c'était confirmé puisque le 15 août, il y a l'ordination. Et bien sûr, il y a cette attente de ce grand jour. Et en même temps, un petit stress, mais pas non plus énorme, de cet événement qui arrive à grands pas. Oui, je fais du crossfit. Et c'est une passion aussi qui permet aussi un équilibre de vie. Ensuite, tout simplement, être disponible aussi à l'écoute des autres et à l'accueil des autres. Voilà, quand il y a un équilibre fait dans chaque domaine de la vie, c'est plus facile. Le couple soupçonné d'entretenir une pension marron à Saint-André, toujours en garde à vue. Hier, la police, accompagnée des services de l'ARS, ont pris en charge cinq Gramounes hébergées. Dans le quartier, certains voisins avouent être au courant de l'activité des deux Saint-Andréens. Mais il l'assure, les pensionnaires ne subissaient aucun mauvais traitement. Il aurait séquestré sa compagne pendant six jours à Belle-Maine, à Saint-Paul. L'homme, déféré hier au tribunal de Chanfleury, l'aurait également violé, torturé et battu au point de la défigurer. Il n'en est pas à son coup d'essai. En 2011, le trentenaire avait été condamné aux assises pour des faits similaires. Il a été placé en détention provisoire face au tribunal. Il a reconnu être un individu dangereux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'information est à retrouver sur info974.com. Je vous donne rendez-vous à 18h. Pour le reste de l'actualité, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada